Alors on va voir, c'est une couleur, on dit couleur, c'est quoi ça ? C'est un mélange, là ! Je veux gagner du plomb, papa ! C'est à la ! Voilà ! Vous voyez ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire de la coloration et de la décoloration. Les mèches viennent du vendeur Alof Air, j'ai choisi une Body Wave, les informations seront comme d'habitude dans la barre de description, donc si ça vous dit, allez regarder. Ce sont des Body Wave avec une lace frontale, comme d'habitude, au niveau du tulle, c'est de la Swiss lace, donc c'est assez rigide, assez solide. Aujourd'hui, au lieu de commencer par la décoloration des noeuds de la lace frontale, je vais inverser le processus et je vais commencer d'abord par la coloration des mèches, tout simplement parce que je ne voulais pas que le résultat final soit trop noir. Donc j'ai choisi cette couleur-là que j'ai acheté dans la boutique du coiffeur, j'ai choisi la coloration numéro 5.3, c'est un châtain clair doré. Je vais l'appliquer sur les mèches pour que les mèches ne soient plus trop noires. Ça ne va pas trop se voir à la caméra, mais en temps réel, lorsque vous regardez la perruque, vous voyez qu'on n'a pas de reflets noirs, c'est plutôt des reflets un peu foncés, marron foncé, mais pas totalement noirs. Donc je suis les indications qui sont marquées sur le carton, à savoir que pour un paquet de coloration, il faut mettre 1,5 paquet d'oxydant. J'ai choisi de l'oxydant 20% de volume qui m'a été conseillé par la vendeuse de la boutique du coiffeur. Donc j'ai bien remué, j'ai bien mélangé le tout l'oxydant à la coloration, j'ai pris le temps que ça prend. Avant de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas que le tulle de la laisse frontale devienne plus foncé. Sachant que c'était déjà assez foncé, donc j'ai appliqué de la vaseline sur tout le tulle, comme ça, ça va empêcher que le tulle prenne de la coloration. Donc j'applique comme ceci, mais par contre, si vous faites ça, sachez que vous lavez, ça va être très galère. Donc j'applique comme ça, j'ai protégé ma laisse frontale. Faites-le quand vous voulez faire une coloration. Ensuite, j'utilise un sachet pour éviter en fait d'abîmer mon mannequin. Je sécurise ma perruque et je vais commencer donc à appliquer ma coloration. Vous voyez que la coloration a déjà commencé en fait à s'assombrer. Je mets mes gants, c'est très important puisque on utilise des produits qui sont assez chimiques. Et je vais appliquer sur toute la perruque. Donc je vais appliquer en partant du derrière jusqu'au devant. Des pointes à la racine, j'applique partout. Et si comme moi vous avez une perruque qui est assez longue, donc là j'avais du 22 pouces si je ne me trompe pas. Je vais acheter deux paquets de coloration parce qu'un paquet ne sera pas suffisant. Là j'ai commencé par un paquet mais par la suite j'ai utilisé le deuxième paquet. Donc quand j'ai terminé, je vais vraiment revenir pour bien saturer le tout. Malheureusement, j'ai laissé pendant environ 30 minutes. Si vous faites ça, laissez environ 50 à une heure pour que ça prenne bien. Quand j'ai rincé, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez marronné comme je voulais. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais si vous le faites, laissez environ 50 à une heure pour que ça prenne comme il faut. Donc là, au bout de 40 minutes, au moment où je suis venu rincer, donc voilà ce que ça donnait déjà. J'ai rincé le tout. Vous voyez à la caméra, ça ne se voit pas trop. Mais en temps réel, ce n'était plus trop noir comme au début. Maintenant, j'ai fait mes petites sections parce que quand je fais de la décoloration, je n'aime pas travailler en désordre. J'aime bien avoir des petites sections. J'utilise pour cela de la poudre bleu décolorante et de l'oxydant 20%. En général, j'utilise souvent de l'oxydant 30%. Mais là, après le conseil de la conseillère de la boutique du coiffeur, elle m'a dit il vaut mieux faire du 20 volume deux fois que de faire du 30 ou du 40 de volume parce que ça abîme beaucoup plus facilement les cheveux. Donc là, vous connaissez la méthode du peigne pour prendre quelques bruns parce que je ne voulais pas que toute la mèche soit châtain. Donc j'ai sélectionné quelques tresses comme vous voyez, quelques mèches et j'ai appliqué la coloration et je passe la décoloration et je passe à la prochaine section et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous laisse regarder, je fais ça jusqu'à ce que j'ai terminé d'appliquer. En fonction de la quantité de couleurs que vous voulez, vous pouvez mettre plus ou moins de grosses sections. Donc j'applique, ça m'a pris environ une bonne vingtaine de minutes pour tout appliquer. Etant donné que je ne voulais pas aussi que ce soit beaucoup trop clair, je voulais que ce soit une couleur qui va vraiment bien sur les peaux noirs en hiver, donc pas trop flashy. J'ai laissé environ quinze minutes lorsque j'ai terminé de tout appliquer et comme il me restait un mélange de poudre bleu et de crème décolorante, j'ai appliqué le reste sur toute la chevelure. Comme ça, je n'ai pas de chevelu qui soit totalement trop foncé. Donc j'applique comme ceci, par contre, j'ai laissé que pendant cinq minutes lorsque j'ai terminé de faire ça. Donc quand j'ai fini d'appliquer la première décoloration, j'ai laissé pendant vingt minutes, puis j'ai appliqué ça, j'ai laissé juste pendant cinq minutes et j'ai rincé le tout. Donc pour rincer le tout, j'ai acheté un petit shampoing qui stoppe la décoloration chez la boutique du coiffeur. Et j'ai rincé le tout, j'ai fait mon masque, j'ai fait mon après-shampoing et voilà le résultat final. Bon, voilà et toi, tu vas écouter un petit shampoing. La bouche, non, il y a besoin d'y en tout. Allez c'est comme ça vinti que tu beignes. C'est comme ça vinti que tu àut mal. après ça rembaissez chez nous on a collé là c'est la perruque voilà que je vais mettre c'est de couleur miel je dois dire voilà on va voir c'est une coloration de coloration c'est un mélange là voilà voilà on a mélangé beaucoup de choses pour que ça va à tout à l'heure d'accord tout à l'heure maintenant nous leçons et on a changé le diète entre temps c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu C'est moi-même, c'est moi-même. Sous-titrage ST' 501 Alors, la customisation étant finie, je vous présente la perruque, comme j'ai dit, c'est une lait frontale, couleur miel, taille je crois c'est 20-22, je pense bien, il est assorti un peu à mon, un petit peu, tu vois. Voilà, c'est plus long que ça, mais, voilà, I'm so gorgeous, oh, qu'est-ce qu'elle m'a dit cette perruque, elle est de sautement magnifique, tu vois. Voilà, vous pouvez la porter comme ça, tu vois, naturelle, lissée, faire des petites boucles, voilà, avec de la con, mais moi, c'est sans colle, vous voyez. Je selais ou pas ? Ou pas ? Et dire que je vais effacer ça en quelques minutes, vous voyez, c'est... Mais bon, c'est pour vous, c'est, voilà, c'est pour, voilà, vous me donnez juste de, de soutien, voilà, donc c'est pour vous. J'espère que vous allez liker, je vous aussi. Faites pas tout ça, j'ai... Ça paie. C'est pour vous liker, vous partagez, hein ? Bon, faire un petit laissage, je sais pas, on va aller dormir, je sais pas. C'est une bonne perruque pour le réveillon, voilà, aussi le maquillage aussi, un petit réveillon, commencer l'année, l'année, voilà, simplicité, quoi. Make yourself a priority, right ? Hmm ? C'est la résolution de 2020. Make yourself a priority. Du coup, euh, do you want de vers de côté ? Bien sûr, toujours, hein, tu vois, c'est... Ok, enfin... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Invincible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501